Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Vaux Kinades Aujourd'hui on démarre une mini série d'ouverture des calendriers de l'Avent livrettes que j'ai pu trouver donc il y en aura deux, il y aura du coup cette vidéo et la traditionnelle vidéo de l'année avec le calendrier de l'Avent et l'une illustration Aujourd'hui on va déballer le calendrier de l'Avent de la box Once Upon a Book qui propose du coup des box livresques à thème ou mensuel ou à offrir tout au long de l'année et chaque année il propose un calendrier de l'Avent, il y en a un énorme vraiment The Calendrier de l'Avent du lecteur que j'avais très envie de tester, l'année dernière je n'avais pas pu me l'acheter parce que je suis arrivée à la bourre et cette année ils m'ont proposé d'en recevoir un pour pouvoir le tester en vidéo, en direct enfin non on n'est pas en direct mais pour pouvoir le tester et vous montrer ça donc c'est parti pour l'ouverture et franchement j'en attends énormément de ce calendrier de l'Avent j'en entends beaucoup de bien, je sais qu'il y a eu quelques déçus sur les années précédentes après je vous avoue que je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai pas tout retenu donc j'ai hâte et je suis très curieuse de tester J'avais pris un ciseau, je ne sais pas où je l'ai foutu encore, grotte de pique, il y a fait comment ? je m'en fous, j'ai la flamme de me lever je vais réussir ah, ça se déchire à l'heure où je vous parle il reste encore quelques boxes je ne sais pas s'il y en reste énormément donc si vous avez le budget foncez-y c'est une box qui est quand même, enfin le calendrier de l'Avent est assez onéreux après il y a énormément de produits comme pour la box bookmark où je vous avais fait l'unbooking cet été j'ai beaucoup claqué dessous c'était 170 euros je crois et des brouettes et je crois que c'était sans frais de port donc c'était un énorme prix mais vraiment le contenu qu'il y avait dedans il est ultra qualitatif et j'ai été ultra contente de cette box chez la maison d'édition bookmark donc avec des livres collector et à voir si là aussi ça vaut le coup on ne sait jamais, on peut trouver une souris de pépite quand même c'est bon, il n'y a plus mon adresse je ne me verrai pas et donc là on a tout le reste c'est parti alors je ne sais pas s'il y a des cartes comme les swaps je ne pense pas ah, il y a une odeur j'ai le numéro 1 je vois déjà le 2 et je crois que j'ai vu le 3 alors première case premier cadeau on va voir qu'il y a beaucoup de papiers cadeaux différents du coup ça amène une diversité dans les couleurs ah c'est un beau fait là il y a autant je me dis que vu que j'ai beaucoup de livres autant je l'ai déjà c'est toujours un stress ah, a priori je ne l'ai pas lu je ne connais pas du tout Semeuse de rêve de Oksana Hope c'est aux éditions Plume Blanche j'en ai très peu de chez eux je vous lis en la quatrième de couverture simple bergère Freya aspire à plus, bien plus par chance elle est née avec un don incroyable elle peut matérialiser ses songes si ses parents n'en voient pas la moindre utilité là je me suis rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée Adromilk le royaume voisin une contre est toujours prospère la mystérieuse matrice se meurt et avec elle l'avenir de tous ses habitants super lorsque la roue de Freya croise celle de Soren un chevalier à la recherche de la volva la sorcière capable de trouver la nouvelle matrice sa vie prend une étrange tournure voici à quoi il ressemble pour le coup je ne l'ai pas ça tombe bien j'ai peur de tomber sur des livres que j'ai déjà en fait bon au pire ce sera pour la prochaine vidéo autour des boîtes à livres le deuxième il me semble que c'est un marque-page un marque-page de Noël spécial once upon a book très bien ça va avec le livre ça va avec le livre ensuite troisième colis oh j'aime bien l'effet du papier c'est un manga ça oh ça ça va m'intéresser ça the ice guys and the cool girl donc la seule histoire quand je suis avec toi mon coeur se réchauffe c'est mignon ça franchement celui-là j'avoue qu'il me botte un petit peu plus que le précédent je suis content d'un côté nous avons Imuro Imuro oui descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges oula attendez Fuyutsuki sa collègue aussi gentille qu'unique on est tous uniques d'accord mais aussi frais qu'il puisse paraître aucun des deux n'est doué en relation amoureuse Imuro dont les sentiments envers Fuyutsuki déchènent en lui une véritable tempête de neige n'arrive pas à faire le premier pas alors que Fuyutsuki semble totalement incapable d'exprimer ses propres émotions comment ces deux grands timides vont-ils briser la glace c'est une bonne question mais il a l'air trop bien franchement je l'aurais croisé en librairie c'est sûr je l'aurais acheté et c'est chez qui l'éditeur c'est Mamjetsu je pense qu'on prononce comme ça quatrième case c'est du thé non infusion par Fabrique Potion Brigitte infusée à couvert alors là c'est balade en forêt donc il y a de la pomme baie de sureau myrtille sauvage mauve groseille feuille de mûre cassis mûre alors moi je vous avoue que je ne suis pas du tout thé ni infusion ni ce genre de choses par contre mon copain sera très content d'avoir ça et c'est issu de l'agriculture biologique ça j'avoue que j'aime beaucoup cinquième case cinquième case là j'ai le 7 franchement la box est quand même assez coûteuse mais s'il y a autant de livres que ça parce que là c'est encore un livre là donc numéro 5 la cité des songes ah je voulais l'acheter lui c'est aux éditions j'ai lu de Georgia Caldera donc une couronne de roses et de givres je vais vous lire le résumé je m'en souviens plus dans un monde à la surface fracturée où les populations revivent recluses dans d'immenses tours royaumes un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature 4 élus seraient capables selon d'antiques légendes de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes mais qui sont-ils ? Aurea Chasseresse de la tour du printemps et Rosarin fils du roi de la tour du givre seront-ils s'alliés malgré ceux qui les opposent et déjouent les pièges de la cour s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur lui j'avais très envie de me le prendre je suis trop contente ça démarre vraiment très 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 bien là 6ème case à manger des chambres au chocolat praliné et ça ça il avait mangé je vais faire un crash tête maintenant je me dois de tester c'est obligé on met en clairement un film au meilleur moment de la vidéo pardon 7ème enveloppe 7ème cadeau alors là ça a une forme un peu plus particulière roulon aromatique aromathérapie pardon à la fleur de frajeunia d'apathie bleue et de cristal de roche libère votre contrôle émotionnel alors bonne chance aide au problème de la peau vieillissement et acné oui acné soulège les douleurs articulaires ou ligamentaires ah bah avec mon accident de voiture je te le fais pas dire oh c'est hyper chouette ça par contre franchement j'adore l'idée tu vois t'en veux cette espèce de papier là c'est en verre là eh très bonne idée ça ça doit être par contre hyper compliqué de trouver autant d'idées cadeaux là nous en sommes au numéro 8 numéro 8 le soleil se coule déjà c'est énorme à prendre filmé les lignes voilà j'ai enlevé ça comme une taguine la prophétie des ruines ah chez Gulfstream donc tome 1 la rouelle de feu je ne connais absolument pas bon j'avoue je vais pas faire le résumé désolé Gulfstream de tous les livres parce que sinon j'en ai à voir pour deux plans mais jamais vu passer pour ça je les aime bien case numéro 9 oh ça s'aime bien c'est des des papillotes là des oh je sais plus abricot et verveine oh ça va être trop bon donc tout est artisanal les chamallows aussi c'était artisanal oh j'aime trop 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 l'idée case numéro 11 oh je déchire ça ça doit être une pochette à l'huile ah mais ils ont mis du parfum dedans elle est trop chou regardez moi ça les motifs ils sont trop beaux j'aime trop elle est super belle bon on passe à la suite parce que je suis pas patiente il me faut le numéro 11 et c'est un autre livre qu'est-ce que c'est ? une cosmologie des monstres de chaude à mille celui-ci j'avoue que je vais moins aller là-dedans mais bon on peut pas faire un zonfote hein 12 c'est du thé aussi là infusion mille et une nuits thé vert de l'innéjacent et ben il va avoir son petit shopping de thé infusion mon copain il va être content donc 12 c'est bon 13 là on les enchaîne là on y va je sais pas trop c'est bon potion de sommeil alors bonne chance les gars pour m'endormir par contre moi je vous le dis c'est à base de quoi placez le pochon de sommeil sous votre oreiller ou près de votre tête de lit pour des rêves plus doux ah oui parce que les consommards moi je connais quartz rose élimine les pensées négatives qui troublent votre sommeil le romarin protège et élimine les cauchemars la lavande calme et apaise et le coquelicot contre le stress et les insomnies tu sais je vais essayer ce soir on essaye hein moi je prends tout hein donc là j'ai fait le 13 il me faut le 14 bah bien sûr on a le 15 le 22 le 19 le 14 mais il y en a un il est énorme en dessous là c'est encore un livre oh la vache donc numéro 14 disparition dans la toundra oh la la médiathèque c'est une chose d'histoire ça pour les enfants franchement très sympa mais en vrai ça c'est limite un calendrier de l'avent familial finalement presque j'ai l'impression donc on était au 14 numéro 15 ah c'est aussi un thé infusion bonjour donc là nous avons pommes orties citronnelle fenuil camomille feuille de mûr écoutez je me demanderai s'il a bien aimé après la vidéo il fera un test donc là on avait le 15 il faut le 16 si je me trompe pas donc le 16 c'est mou mais qu'est-ce que c'est encore qui est mou oh je vais les splatcher c'est encore d'un c'est de la pâte je sais plus poire et cannelle oh ça va être bon ça c'est trop bien par contre que ce soit des confiteries artisanales et pas des t'es kinder mais j'aime bien les kinder 18 ah non j'ai oublié 17 pardon là on a encore un livre donc ça m'a l'air d'être un livre de poche noël royal avec le prince des relous une petite romance de noël qui fait bien plaisir nous sommes complètement dans le thème c'est écrit par Cecilia City et c'est aux éditions HarperCollins moi cette maison d'édition je les connais que parce qu'ils font des romances de noël j'avoue tout 18ème enveloppe et 18ème cadeau écoute Maurice je vais vers la fin bah maintenant tu vas alors là donc c'est une illustration vraiment une petite ville à noël enneigée je l'aime beaucoup celle-ci et on va le mettre derrière donc 18 il nous faut le 19 et là c'est un pardon c'est on a du livre là je pense que c'est un livre oh super sympa 80 recettes elfiques ah j'aime beaucoup l'idée il est super beau c'est chez Hachette Heroes oh j'aime trop l'idée je vous le montre mais oh c'est une trop trop chouette idée j'aime beaucoup donc on était au 19 il nous faut le 20 il nous reste plus que 4 cases c'est un savon ça ah c'est ça qu'il devait parfumer ah c'est une bougie oh elle est incroyable c'est une étoile du coup oh j'espère que vous voyez bien elle est dorée sur le dessus là oh là là elle est magnifique je pense que ça va mettre sur une petite coupelle mais elles sont trop bonnes c'est ça qui parfumait depuis tout à l'heure oh là là incroyable numéro 21 c'est encore du thé alors thé vert bien-être infusion là c'est thé vert de Chine de qualité supérieure alors moi je m'y connais pas du tout donc je vous montre encore donc là pour l'instant il y avait 4 petites pochettes d'infusion nous arrivons au numéro 22 déjà des chocolats Pralini vegan Marseille de l'attention j'apprécie particulièrement numéro 23 donc c'est un livre encore je pense qu'on est sur du poche là le chien du forgeron de Camille Boulanger c'est aux éditions j'ai lu donc je veux pas aussi vous faire le résumé parce que là voilà c'est très long j'avoue que je préfère à la limite la romance de Noël le manga par contre c'est la lecture de ce calendrier de l'avent pour moi par contre on en a un là énorme waouh donc là il s'agit oh my god je suis si contente c'est le livre des sorcières de Cécile Romuguère et Benjamin Lacombe je le voulais c'est aux éditions Alvin Michel Jeunesse je suis fan du travail de Benjamin Lacombe ah ouais là on se fout pas de notre tête non mais oh la la oh la la que j'aime j'adore ce type elles sont travaillées incroyables très contente bon du coup conclusion qu'est-ce qu'on pense de ce calendrier de l'avent je pense qu'il est franchement hyper bien et je pense qu'il peut satisfaire entre guillemets plus d'une personne dans le sens où on peut facilement aussi faire des cadeaux à des amis qui peuvent un petit peu plus apprécier typiquement les infusions moi c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement ça ira très bien à mon copain je pense qu'il y a certains livres qui iront un petit peu plus à mon amie Elise il me semble que dans ce calendrier de l'avent tout le monde ne reçoit pas les mêmes livres c'est ça qui est chouette on n'a pas tous des calendriers de l'avent identiques en tout cas le nombre de livres doit être le même et forcément le prix il sera le même et il est assez onéreux quand même à ce qu'on peut voir mais si on compare un petit peu au calendrier de l'avent beauté qu'on peut retrouver par exemple et qui est assez qui est quand même assez populaire je trouve que franchement on en a pour notre argent il y avait combien de livres là ? il y avait 3 livres de poche 4 livres de poche il y avait 4 livres de poche pour 1, 2, 3, 4, 5 grands formats déjà on a sur 9 bouquins il me semble si j'en ai pas loupé un plus les confiseries qui sont artisanales qui donc forcément sont plus onéreuses que si tu achètes des Kinder cette bougie là par contre aucune idée de son prix ni de sa valeur mais j'en suis vraiment dingue elle est hyper belle j'ai beaucoup aimé aussi le Roll-On là franchement ça je trouve c'est hyper bien parce qu'il y avait quand même un côté même avec le pochon un peu bien-être qui fait plaisir et même le livre de recettes franchement c'est un peu c'est vrai que Noël c'est un peu la période où on a envie de prendre soin de soi et de se retrouver en famille et je le trouve un peu familial quand même ce calendrier de l'Avent pour cette année et je ne peux que franchement je vous le recommande à 100% si vous avez un budget pour dépenser un calendrier de l'Avent que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un qui aime la lecture et qui susceptiblement par rapport à ce que je vous ai montré adorerait ça normalement il n'y a pas d'erreur normalement ça devrait bien se passer la personne devrait aimer ou vous devriez aimer et moi j'avais déjà collaboré avec eux pour faire une box qui était à mon nom et à mon effigie et je suis trop contente d'avoir reçu cette box et je suis hyper contente d'avoir pu enfin la tester j'en suis pas déçue même si tous les titres ne me placent pas le calendrier de l'Avent est qualitatif pas déçu pas déçu du tout j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère aussi qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture de calendrier de l'Avent n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les cases que vous avez préférées si vous l'avez déjà testé si vous avez été convaincu ou non franchement je suis hyper curieuse c'était l'année prochaine pour pouvoir un petit peu comparer mais trop contente et du coup le lien du site et de la box enfin du calendrier de l'Avent se trouve dans la barre d'informations sur ce je vais aller jeter tous ces papiers cadeaux parce qu'il y en a beaucoup et le soleil se couche je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye